Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter très rapidement quelques petites remarques sur l'impression de l'innogravure. L'innogravure c'est quoi ? C'est tout simplement ces plaques qu'on vient graver avec des gouges, je vous ferai sûrement une vidéo mais plus tard là-dessus. Et ensuite on vient appliquer de l'encre et imprimer sur du papier. Par contre, moi je n'utilise pas l'encre habituelle normale, c'est-à-dire qu'on vient mettre sur une plaque à côté, genre métal par exemple, j'utilise un rouleau et repasser sur le motif. Comme j'ai beaucoup d'encre liée aux papeteries, aux lois recréatifs papiers habituels, j'ai testé plusieurs de ces encres qui disposent de pas d'encreur. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Quand j'ai fait mes tests, parce qu'en fait ça c'est pour les cadeaux de Noël, je vais faire des linnogravure. Je testais déjà sur papier tout bête, tout simple, imprimante, excusez-moi, je suis très malade, j'ai du mal à parler, à organiser ma pensée. J'ai noté la couleur, là par exemple c'est en X-Black, donc c'est de la Versafine en X-Black. Les deux-là sont également de la Versafine avec de l'olapsa green et de la Spanish moss. Donc ça c'est deux verts différents, celui-là est beaucoup plus mousse comme c'est dit d'ailleurs. Un verre plus jaune et celui-là un verre beaucoup plus intense et sombre, proche du noir. Là vous voyez ce que ça donne. Et puis celui-ci, il a plusieurs couleurs, on le voit un petit peu, c'est assez subtil. L'impression n'est pas très bonne, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais vous allez voir qu'il y a des zones un peu plus rougeâtres, un peu plus claires, etc. C'est parce que c'est un pad d'encre ombré. Je vous le remets dans le sens. Ombré, voilà. C'est un ombré avec du vert et qui va justement vers un rouge un peu plus sombre. Il y a trois parties, et les trois parties ont des couleurs différentes. Simplement en force de tamponner un peu, pas forcément pouf, une seule fois. Parce que les tampons sont plus grands, c'est assez mélangé, c'est beaucoup plus discret qu'avant. J'ai aussi remis de l'eau parce que c'est un pad qui est très très vieux, genre il doit avoir 10 ans, j'en sais rien. C'est quand c'est sorti, j'ai voulu tester, c'était la seule couleur qu'il y avait. C'était dans les verres et effectivement c'est très sympa pour faire des fonds paysages arbre. Si vous avez des tampons arbre. Et c'était très bien pour mon projet, mais je n'avais pas, j'ai testé sur le papier que je voulais utiliser, qui est un papier à grammage très épais, qui est donc ce papier-là. Alors il a été découpé cutter et massico. Là je vais vous chercher les références du papier, parce qu'au touché je peux vous dire que c'est à peu près 300 grammes par mètre carré, mais pas plus. Alors, excusez-moi, j'ai trouvé sur Craftelier, c'est du papier gravure, Tiepolo, 290 grammes par mètre carré, Fabriano, et c'est du 56 sur 76, donc c'est un format qui est juste énorme. Là, des planches comme ça, je crois qu'on peut en faire combien ? Alors attendez, c'est pas compliqué, on peut en faire 3, 5. Là j'en ai 5 qui sont déjà imprimés, donc ça fait 10 plus 2, 12. Je ne sais pas si on a tout coupé ou si il nous en reste encore. Mais les feuilles, on ne pouvait les acheter que par 5 minimum. Mais vous voyez qu'avec 5 feuilles, vous avez de quoi faire énormément de projets et tout. Donc là, j'avais testé justement plusieurs encres, la noire, Versafine, la Spanish Moss et ça c'est de l'ombré. Et sur cette partie là, je ne sais plus d'ailleurs, tiens, j'ai oublié. Enfin bref, j'ai retesté plusieurs fois sur le même endroit parce que c'était pas, enfin à peu près décalé, c'était juste pour voir, vérifier les couleurs avant d'imprimer. Ici c'est une feuille que j'ai un peu ratée, il n'y avait pas assez d'encre. Et je vais en profiter pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, sur ces dernières feuilles, comme ici, j'ai utilisé de la Stazen. Donc pourquoi la Stazen ? Parce qu'elle était assez grasse, assez épaisse. C'est une encre qui résiste bien, qui est assez costaud. Et j'ai bien aimé le rendu au final. Ce que j'avais décidé en regardant d'après mon papier imprimante, ça a changé une fois arrivé sur le vrai papier. Parce que l'encombré que j'avais choisi n'était pas assez performante, elle était trop légère. On la voit ici, on la voit justement pas bien. Ça, ça marchait pas bien, ça n'a pas pris comme je le souhaitais. On voit que c'est beaucoup trop pâle, beaucoup trop clair, même si en regardant un peu plus attentivement, les variations sont pas mal. Donc, ce que je vais retester après en avoir fait 5 en noir, c'est à nouveau le pas d'ombré dans lequel j'ai remis de l'eau. Donc j'ai mis quelques gouttes d'eau et j'ai mis un peu de pchit. Donc c'est juste de l'eau toute bête dans un, je sais pas quoi, un flacon qui traîne de chez toi. Voilà. J'en ai remis un petit peu. Pourquoi ? Bah pour essayer de réunitifier tout ça. Et le mettre un peu en arrière et voir si ça redonne. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je le refais un peu. Je me suis rappelé que la Versafine, comme c'est une encre que j'utilise énormément, pour augmenter la quantité d'encre, je pouvais peut-être recharger. Tout simplement. Donc vous voyez, j'en profite pour vous montrer comment on recharge un encreur. On met, j'allais dire un peu d'encre, mais là j'en ai quand même mis pas mal. Et puis on vient gribouiller, étaler cette encre et elle va rentrer dans le pad. C'est aussi la différence que j'aime beaucoup avec ces encres Versafine, il y a d'autres marques. Ranger on peut aussi, mais j'aime pas trop l'espèce de couche. J'aime pas le pad, la texture, c'est assez difficile à expliquer. On dirait un multi-feuillet de couche de tissu. Alors que ça, on dirait plus de la feuterie de me toucher. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait un peu rentrer comme ça et ça donne ça. Le pad là, ça fait un moment, je le recharge dès qu'il y a besoin et les petites cartouches, elles coûtent beaucoup moins cher en fait. L'encre est toujours d'aussi bonne qualité. Donc c'est à la fois économique et puis très pratique, on garde son pad très longtemps si on le souhaite. Et puis il y a la version toute petite, je vous avais montré dans d'autres vidéos, les petits carrés comme ça, qui permettent de tester des couleurs. Donc là, comme j'ai rechargé, on va voir si ça imprime mieux. Donc ce que je fais, c'est que je tamponne mon tampon, ma minogravure avec mon encreur. Comme je le ferai avec un autre tampon. Voilà. J'ai pris l'habitude de toujours refermer mes pads parce que je suis très maladroite et que généralement je me fous toujours un morceau de moi dedans. Je place d'un côté bien au-dessus mais il ne faut plus bouger une fois que ça a touché. Donc faites comme vous le sentez. Moi je préfère me mettre comme ça, j'appuie un coup. Et là en fait, la différence par rapport au tampon et notamment au tampon acrylique où il ne faut surtout pas appuyer trop fort parce qu'on risque d'écraser le motif, c'est que là au contraire il faut appuyer. Alors vous verrez que normalement, on est sur un truc vraiment plat et dans les vidéos on utilise un rouleau pour venir appuyer la surface. Pourquoi je ne le fais pas ? Déjà parce que je n'ai pas ce type de rouleau et que mon rouleau à pâtisserie ne va pas du tout être adapté. Je sais très bien que je vais me foutre partout et me cogner et avec un peu de chance qu'on me rendrait que dessus sur le pied. Donc je ne vais pas faire ça. Et aussi parce que je me suis rendu compte qu'en venant frotter la surface comme ça, je viens récupérer vraiment tous les petits détails en termes d'impression. Je trouve que c'est mieux. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé avec un presse-papier. Alors j'ai utilisé celui-là, c'est un de mes presse-papiers en verre, sans forme de cœur. Ce n'est absolument pas pratique pour le rangement, mais ils étaient vendus au moins d'un euro pièce et du coup j'en ai pris une dizaine et j'ai des presse-papiers partout pour le scrap. Et sinon j'utilise très souvent ma grosse labradorite comme presse-papier. Parce qu'elle est assez loin, je peux vous le dire, c'est très très loin. Donc elle est toujours sur mon bureau et en fait elle me sert beaucoup de presse-papiers. Là par exemple, j'allais sur le côté en train de tenir un bouquin fermé. Alors, on y va. Et on va voir ce que ça donne. Donc là c'est la Versafim. Donc bien décollée, verticale. L'impression est pas mal, mais par rapport à ce que j'ai appuyé et à ce que j'ai vraiment pressé-compressé, on voit bien que par rapport à la Stason, on a un noir qui est beaucoup plus intense, qui est plus marqué. On a des lignes qui sont plus précises. Non, je préfère clairement la Stason. Pour ce projet-là, parce qu'en termes de finesse, sur le papier habituel avec mes tampons, il n'y a aucun doute là-dessus. Je préfère la Versafim qui est beaucoup plus fine. D'où sûrement son nom. Voilà. Alors, on va refaire un coup avec la Stason. Désolée, viens pour les interruptions tout. Non, je ne vais pas commencer la Stason tout de suite. Je vais déjà faire l'ombré. Oh non, je vais faire la Stason l'ombré. Ça n'a pas l'air de marcher correctement. Allez, hop. Donc la Stason. Hop, 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 hop. Donc là, j'appuie assez fermement parce que... J'avais remarqué que ma dernière impression n'avait pas très bien fonctionné. Alors la Stason, faites attention, elle tâche à fond. C'est hyper résistant. C'est tout à fait l'intérêt de la Stason. C'est de pouvoir l'utiliser sur plastique vers métal. Donc des supports où généralement on a des gros soucis pour faire adhérer l'encre et où les encres habituelles ne fonctionnent pas. Les encres à haut, etc. Hop. On positionne. On appuie fermement. On maintient. Je sens mes bordres en fait. Et comme le papier est beaucoup plus solide qu'un papier imprimante, beaucoup plus résistant et qui tient très très bien la déformation, là je le sens ce papier, il est super agréable à toucher. Il a quelque chose de... Il a quelque chose de... On sent la qualité en fait. Donc c'est très très agréable. C'est... Ah oui c'était 4€ la feuille, je crois que je ne vous l'avais pas dit. Mais c'est des feuilles, vous savez, gigantesques là. Je ne sais pas si c'est le format raisin, mais je voudrais peut-être une vidéo sur les différents formats de papier. Donc c'est des A, quelque chose. Les B, les B5, les formes américains, les formes raisins. Voilà. Donc ce n'est pas imprimé droit par rapport au bord, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, je compte le redécouper. Mais là j'ai une impression qui me convient. Je vous montre un comparatif par rapport à la Versafine, qui est une très très bonne encre. Habituellement, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez bien qu'on se retrouve avec la Versafine, qui a une vraiment beaucoup moins bonne impression. Je pense que c'est parce que la Stazen est une encre... Moi je les appellerais assez grasse en fait. Elles sont épaisses, collantes. Elles n'ont pas du tout le côté fluide et très délicat. Qui ont par exemple, alors beaucoup plus que la Versafine, tout ce qui est l'encre Ranger, les Distress. Voilà. Qui sont extrêmement fines pour le coup. Mais qui n'ont pas un rendu fin du tout, puisque c'est un rendu tout tapoté, tout flou. Et elles sont bien pour faire des fonds, des choses comme ça, pour les travailler. Parce qu'elles supportent la manipulation, mais elles sont très mouvantes. Une encre peut être mouvante. Et bien c'est tout simple. C'est déjà les encres, tout ce qui est encre aquarellable. Si vous mettez de l'eau, ça bouge. Les pigments, ils vont bouger, ils ne vont pas rester en place. Alors que la Stazen, c'est une encre qui ne va pas du tout bouger. Et c'est pour ça qu'on peut l'utiliser sur des supports difficiles. C'est-à-dire tout ce qui est support lisse. Comme le verre, le plastique, le métal. Alors métal, moi je n'en sers pas. Le verre non plus, mais le plastique, ouais pas mal. Et enfin pas mal. Beaucoup moins sous ampli papier. Mais sur des petites créations, des fois on est vachement frustré de ne pas pouvoir. Se prendre la tête à faire et puis mettre un coup dessus. Un petit coup de nettoyage final et de tout effacer. Et c'est bon. Et aussi, l'avantage de la Versafine d'Astazen, c'est qu'on va pouvoir ensuite aquareller les lignes à gravure. Alors normalement ça ne se fait pas, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Mais moi c'était vraiment, ça faisait partie de mon projet. J'ai fait plusieurs tests aussi pour vérifier comment se comporter les lignes. Sur les parties ici aussi, j'ai vérifié différentes marques. J'ai regardé aussi avec l'archival, l'archival ink. C'était où ? L'archival c'était cette partie-là et cette partie-là. Mais elle était bien, elle ne bougeait pas à l'eau. Mais non, il y avait mieux. Il y a de la Stazen. Et donc après je compte venir passer ça en aquarelle. Là c'est très moche, c'est juste pour poser mes couleurs. C'est très moche parce que le papier imprimant, c'est probablement le pire qu'il soit pour tenter l'apparelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques idées pour venir ancrer ou tester la linogravure. Très simplement, vous pouvez faire ça avec des morceaux de gomme. Vous prenez votre gomme, vous taillez un motif dedans et si vous avez déjà vos tampons en croire, vous avez fait de la linogravure à moindre coût et plus facilement. Je vous souhaite des bonnes créas et des bons moments. Au revoir !